Bonjour cher Philippe, j'attends les coups. Bonjour mon cher Philippe. Et voilà, encore un souvenir d'enfance qui va en prendre un coup, la crèche de Noël n'a plus le droit de citer dans un établissement public au nom de la laïcité. Pour voir le petit Jésus emmailloté et ravigoté par le souffle bienfaiteur de l'âne et du bœuf, il faudra obligatoirement aller dans une église. Bientôt, si on veut en confectionner une dans son appartement, il faudra demander l'avis de la copropriété pour ne pas froisser les convictions des autres habitants de l'immeuble. Mademoiselle Chambier, vieille bigote qui habite au premier et tient l'harmonium à la paroisse, ne pourra plus demander au bedo qu'il lui mette à domicile, comme chaque fin d'année, le petit Jésus dans la crèche. Notre bonne république pourrait quand même le remercier, le petit Jésus. À part la fête du travail le 1er mai, tous nos jours de congés lui sont dus. Les vacances de Noël, les congés de Pâques, les fêtes de la Toussaint, l'Ascension, le pont de la Pentecôte qui est encore plus long que celui de Tancarville, et même pendant les vacances d'été en plein mois d'août, les saisonniers qui trouvent le moyen de s'arrêter 3 ou 4 jours à cause de la Sainte Vierge. Alors, on ne lui doit pas ça, la Sainte Famille, elle qui a fait pour les masses laborieuses autant, sinon plus, que Léon Blum ? Et les jeunes mamans qui travaillent ? Où laissent-elles leurs bambins pendant la journée, le cœur déchiré mais la conscience tranquille ? Dans une crèche ? Et vous voudriez que l'on supprime la chose originale dans l'espace public, alors que l'on a fait du mot le fer de lance de la politique d'émancipation de la femme ? C'est pourquoi j'en appelle au bon sens et à la générosité de Mme Ségolène Royal. Mme la ministre de l'écologie et du développement des énergies renouvelées, uniquement dans la mesure où elle ne pollue pas, mais de toute façon, je vous rassure, tout le monde s'en fout, ce qui compte, c'est qu'on est du boulot et qu'on continue à boire un coup. Mme la ministre, vous nous avez déjà sauvé notre Noël en maintenant le feu de cheminée. Et toutes les savoyardes vous en sont reconnaissantes, car leurs maris pourront continuer à ramonner. Alors je vous en supplie, madame, laissez les crèches pousser là où elles veulent. Et si vous essuyez la contradiction, ce qui est toujours plus flatteur que d'essuyer la vaisselle, n'hésitez pas à vous faire aider par M. Sapin. En cette période de l'année, c'est là qu'il est le plus en forme. Voilà, mon cher Philippe, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et un grand merci, mon cher Philippe. Jusqu'à 12h30, Allo Bouvard sur RTL.